Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc cette capsule, ça va vraiment suivre la dernière capsule. Donc si vous vous souvenez un petit peu de la dernière capsule, on avait parlé un petit peu de notion de base de la chimie, donc certaines notions de base qui vont nous être utiles pour le cours de biologie. Et on est toujours dans le même ordre d'idées, donc on va poursuivre ces notions de base en chimie. Et où je vais reprendre maintenant, ça fait vraiment suite aux deux concepts qu'on a vus dernièrement. On a parlé pour une molécule, en fait, qu'il y avait plusieurs types d'interactions entre les atomes qui forment une molécule. On a vu qu'il y avait des liens ioniques, covalents, et donc on a parlé un petit peu de tout ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'interaction, d'un autre type de liaison chimique. On appelle ça des liaisons hydrogènes, mais il faut faire attention parce que, des fois, c'est un petit peu mélangeant avec ce que je vous ai présenté à la dernière capsule. Donc ici, il y a un mot qui a l'air innocent, mais qui est extrêmement important, en fait. C'est le terme intermoléculaire. Donc on parle d'attraction intermoléculaire. Inter veut dire entre, donc entre molécules. Il y a même un S ici. Donc ici, on est ailleurs, on est dans des interactions qui impliquent plusieurs molécules. Alors qu'à la dernière capsule, dernier cours, on était dans des interactions au sein d'une seule molécule. Et ça, c'est une nuance qui est importante de faire parce que ce n'est pas du tout les mêmes types d'interactions. Et très souvent, je mélangeais les deux. Donc, si on rappelle très rapidement ce qu'on a fait au dernier cours, en fait, un des éléments qu'on a vus au dernier cours, ou la dernière capsule, si je suis dans une seule molécule, c'est ça qui est important. Et ça, je ne l'avais pas dit comme ça au dernier cours, mais maintenant, j'en profite. Donc, si j'ai juste une molécule d'impliquée, peu importe, ça peut être une molécule d'eau, de glucose, peu importe, chaque molécule est faite de plusieurs atomes. Donc, les cercles que je dessine, c'est des atomes, et peuvent former donc des liens chimiques entre les différents atomes, ce qui permet une espèce de cohésion. On permet de maintenir le tout pour former une molécule. Et ce que je viens de dessiner ici, c'est une molécule quelconque. Donc, ce que vous avez appris, c'est que pour une molécule, les atomes, parce qu'une molécule, évidemment, c'est plusieurs atomes, donc les atomes qui composent sept molécules uniques vont former des liens chimiques de deux types. On a vu qu'il y avait des liens chimiques de type ionique ou des liens chimiques de type covalent. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a un ionique, donc on va voler, arracher un électron, parce que les deux atomes, si on les compare entre eux, il y en a un qui est beaucoup plus électronégatif, donc une force d'attraction sur l'électron beaucoup plus forte. Donc, cette force d'attraction est tellement forte qu'on arrivait à voler complètement l'électron. Ça faisait des liens chimiques relativement forts, et donc ça prenait pas mal d'énergie pour défaire ce lien-là. Et l'idée, c'était aussi de dire qu'on avait vu trois exemples dans votre corps. Essentiellement, c'est les bases, les acides et les sels qui sont en fait des molécules avec des liens ioniques. On avait vu également qu'on pouvait partager des électrons, donc la force d'attraction, l'électronégativité entre les deux atomes était trop similaire, où la différence n'était pas assez forte pour complètement voler, arracher l'électron à l'atome. Donc, on partageait l'électron entre les deux atomes, et ce partage pouvait être égal ou inégal. Si c'est une molécule non polaire, on disait que c'était un partage égal, alors que si c'était une molécule polaire, c'est un partage inégal. Mais ça restait un partage, donc c'est pas comme ionique. Et quand c'est un partage égal, c'était des molécules qu'on n'aimait pas l'eau, donc qui étaient hydrophobes, ou si vous préférez lipophiles, parce que si on n'aime pas l'eau, on aime les graisses. Par contre, polaire inégal, partage inégal, c'était des molécules hydrophiles, qui aimaient l'eau, ou lipophobes, si on n'aime l'eau, on n'aime pas les graisses. Donc, ça c'est un résumé. Pourquoi je voulais vous rafraîchir la mémoire? Parce que je ne voulais pas qu'on se mélange avec la première diapo que je vous présente aujourd'hui. Quand je parle de liens intermoleculaires, il y en a plusieurs sortes, mais le seul qui est à l'étude, c'est les liaisons hydrogènes. Donc, les liens intermoleculaires, plus particulièrement ce qu'on va discuter aujourd'hui, les liaisons hydrogènes, des fois on les appelait les ponts H, anciennement, donc c'est la même chose, hydrogènes. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une molécule, il y a plusieurs molécules, au moins deux, mais souvent plusieurs. Donc, c'est des interactions entre les molécules, et ça c'est très important de comprendre. Donc, dans le cas des liens ioniques covalents, on était à l'intérieur d'une molécule, c'est les liaisons entre les atomes à l'intérieur de la molécule, mais là c'est pas ça. Là, je vais dessiner deux molécules, peu importe leur nom, ça n'a pas d'importance. Exemple, j'ai une molécule numéro 1, et j'ai une molécule numéro 2. Il est vrai qu'à l'intérieur de la molécule 1, j'ai des atomes qui vont s'attacher ensemble, comme on a vu tantôt, avec des liens ioniques ou covalents. Donc ça, ça reste toujours vrai quand je considère une seule molécule. Mais quand on est dans des liaisons intermoléculaires, c'est des interactions entre les deux molécules, et selon certains atomes qui pourront avoir des affinités. Et quand je parle de liaison H, en fait, c'est quand j'ai un atome d'hydrogène, exemple ici, il a la capacité de faire un lien chimique avec des atomes qui ont certaines affinités dans l'autre molécule. Il y a plusieurs exemples, mais l'exemple classique, c'est les atomes d'oxygène. Donc exemple, s'il y a un oxygène ici, puis il y a un hydrogène, il va y avoir une certaine force qui peut s'exercer, une force d'attraction relativement faible, mais qui va s'exercer entre l'hydrogène et l'oxygène. Et en passant, c'est toujours un hydrogène d'une des deux molécules qui va être impliquée, avec un autre atome compatible. Ça peut être un oxygène, ça peut être l'azote, ça peut être d'autres choses. Mais peu importe, là je donne l'exemple d'oxygène, mais peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène peut créer une espèce de force comme ça sur un autre atome compatible qui appartient à une deuxième molécule. Et ces liens-là, première des choses que je veux que vous notiez, c'est les liens chimiques les plus faibles. Les trois types d'interactions que je vous ai montrées, c'est les liens chimiques les plus faibles. Donc, très faibles en fait, je mets en parenthèse. Vous saviez que l'ionique, c'était les plus forts, covalent, c'était un peu plus faible, mais les vraiment très très faibles, c'est les liens hydrogènes comme ça. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, ça implique deux molécules, comme je viens de la mentionner. Mais il ne faut pas sous-estimer l'intérêt biologique de ces liens chimiques-là. En fait, ils sont extrêmement essentiels pour l'ensemble des processus dans votre corps. En fait, on va voir sur les prochaines diapos, mais déjà, je vais en profiter. Même si ils sont très faibles, votre première idée, c'est probablement de dire « Oui, mais ils vont se défaire facilement. » Et vous avez tout à fait raison, avec très peu d'énergie, on peut les défaire. En fait, ces liens hydrogènes vont se défaire, refaire constamment. Donc, ils se défont facilement, ils se refont facilement. Plusieurs rôles. Un des premiers rôles des liens hydrogènes, c'est de maintenir souvent la forme 3D, la cohésion de la molécule. Donc, il ne faut pas voir ça en 2D. Souvent, c'est difficile pour nous d'imaginer, mais c'est vraiment... Donc, dans l'espace, même si c'est invisible, parce que c'est trop petit, les molécules, on ne peut pas les voir, mais c'est vraiment... Imaginez-vous qu'ils ont vraiment une forme unique en trois dimensions. Et donc, exemple, là, c'est difficile pour moi de vous l'expliquer au micro, mais je vous dirais, c'est un peu comme un carré, un cube. Souvent, vous imaginez qu'une molécule, ça ressemble à un carré. On les voit dans les livres et tout ça, mais c'est faux. C'est un cube, en fait. Il y a trois dimensions. Évidemment, ils n'ont pas nécessairement la forme d'un cube, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une forme 3D. Et cette forme-là, on revient toujours au concept de l'anatomie et de la physiologie. Je vais donner des exemples pour la cellule, l'organe. Mais je vous avais déjà dit qu'il y avait un lien entre la forme et la fonction, donc l'anatomie et la physiologie. Mais cette logique-là, ça applique même aux molécules. Si on modifie la forme 3D d'une molécule, elle perd sa fonction, elle rend une fonction différente. Et vous allez voir, je vais revenir beaucoup avec ce concept-là en biologie. Ça peut être pour des enzymes qui reconnaissent le substrat. Vous ne comprenez peut-être pas ces mots-là. On va les voir éventuellement, mais c'est des protéines, des enzymes, qui vont agir sur des molécules ciblées, très spécifiques. Un jour, vous allez faire la microbiologie. Vous allez apprendre c'est quoi un anticorps, qui est une autre sorte de protéine avec une autre forme, qui va reconnaître certaines protéines virales ou bactériennes pour les neutraliser. Puis chacune de ces molécules-là, si je regarde l'ensemble des enzymes, l'ensemble des anticorps, ils ont chacune forme 3D très unique, très spécifique. Il n'y en a pas une qui a la même forme, ce qui leur permet d'interagir avec une molécule spécifique. C'est un peu comme une clé puis une serrure. La bonne clé puis la bonne serrure, ils ont une forme complémentaire. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont vraiment, donc, comment je vous dirais ça, tous les molécules ont cette espèce de forme 3D unique et qu'on doit conserver. Et qu'est-ce qui permet de maintenir cette structure, cette forme 3D, donc, on va marquer ici, structure, la molécule, forme 3D, bien, c'est entre autres les liaisons hydrogènes. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'ADN. On va en reparler éventuellement, mais vous savez probablement que l'ADN humain, c'est une molécule torsadée en forme d'hélices, une double brin, donc il y a deux brins d'ADN qui se torsadent et qui contiennent les gènes qui codent pour vous différentes caractéristiques, mais en gros, cette forme de double hélice, elle est maintenue par les liaisons hydrogènes. Donc, les deux brins d'ADN peuvent prendre cette forme-là unique de l'ADN humain pour justement, grâce à ces liens-là, puis parfois, il faut dérouler un petit peu l'ADN pour faire, exemple, produire les protéines, activer les gènes ou les réprimer, bien, on va défaire ces liens hydrogènes, l'ADN se déroule, puis quand on a terminé de travailler avec l'ADN, bien, on va refaire des ponts hydrogènes, des liaisons hydrogènes pour les refermer. Ça, c'est un bon exemple, justement, qu'on est toujours en train de faire et défaire ces liens-là. Donc, même s'ils sont fragiles, ils sont extrêmement importants, entre autres, pour la cohésion de molécules, pour maintenir leur forme 3D comme l'ADN ou les autres molécules qu'on va découvrir au cours de la session. Il y a même des interactions biochimiques qui vont se faire grâce à ces liens-là. Donc, ça, c'est l'autre idée. On va en parler, entre autres, exemple, le pouvoir de l'eau, de solubiliser un grand nombre de molécules, bien, c'est entre autres avec cette capacité à faire et défaire ces liens hydrogènes. Donc, ici, on va marquer interaction. C'est très général. On verra les détails tantôt, mais ces liens-là vont permettre aussi des interactions chimiques entre plusieurs molécules. Ça va même permettre certaines propriétés particulières de l'eau qu'on va étudier tantôt. Donc, ça permet des interactions chimiques, des processus biochimiques aussi. Donc, on pourrait dire ça. Et ces processus biochimiques sont possibles grâce à ce type de liaisons hydrogènes qui vont se faire ou se défaire. Puis, si on ne les avait pas, ces liaisons-là, bien, il y a des processus qui ne pourraient pas se faire. Donc, on va donner quelques exemples tantôt plus clairs, mais c'est simplement pour avoir une idée générale. Donc, à partir de maintenant, si vous voyez les liaisons hydrogènes, il faut faire attention, il ne faut pas les mettre dans le même bateau que les liaisons ioniques covalents. Les liaisons hydrogènes, c'est vraiment des liaisons qui vont se produire entre deux molécules différentes. Et généralement, ça implique un hydrogène avec un autre atome, comme par exemple l'oxygène. C'est des liens faibles, mais importants pour maintenir la cohésion, la structure, aussi, vous préférez, la forme 3D de la molécule. Puis, ça peut permettre aussi des interactions biochimiques. On va voir, par exemple, que l'eau peut interagir avec certaines molécules et les dissoudent, justement grâce à ces liens hydrogènes. Alors, c'est complètement autre chose. Si je revenais à la dernière capsule, quand on parlait des liaisons ioniques covalents, bien là, on est ailleurs parce que c'est simplement pour former une molécule. On est à l'intérieur d'une molécule et c'est les interactions covalentes ioniques qui permettent de construire, former la molécule. Mais ces liens-là n'expliquent pas les interactions, c'est une molécule avec les autres molécules dans votre cellule. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Maintenant, si on revient un petit peu au cours, bien là, il y a des choses, je vais passer un peu plus vite parce que je viens de les expliquer. OK, vous les relirez, mais en fait, si vous avez bien compris mes explications maintenant, ça devrait être un peu plus simple. Quand on vous parle d'interactions intermoleculaires, donc essentiellement, c'est les liaisons hydrogènes. C'est les seules qui sont à l'étude, donc il n'y en a pas d'autres qu'on va voir. Et maintenant, on vous dit un détail supplémentaire. Les liaisons hydrogènes peuvent également avoir un impact sur le fait que la molécule, si une substance peut être hydrophile ou hydrophobe. Donc, ce n'est pas juste le fait qu'exemple, ce soit une molécule covalente non polaire avec des liens covalents polaires ou non polaires. Oui, il y a un impact, bien sûr. Mais aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, il y a des substances hydrophiles qui vont bien se dissoudre dans l'eau justement parce que si on est capable de faire des liens hydrogènes, ça va donner une capacité à l'eau de dissoudre la substance. Puis d'autres substances qui vont avoir de la difficulté à faire des liaisons hydrogènes qui n'en font pas ne pourront pas se dissoudre dans l'eau. Donc, c'est un autre aspect qui peut faire en sorte qu'on va changer le comportement d'une molécule en plus des molécules polaires ou non polaires qu'on a déjà vues. Donc, ça fait comme deux facteurs différents qui peuvent affecter la capacité d'une substance à être dissoudre tout le long dans l'eau. Donc, on aime l'eau hydrophile. Le deuxième paragraphe, bien, je l'ai dit, donc la structure 3D et tout, donc je vais le sauter pour l'instant. Ces fameuses liaisons hydrogènes, on les illustre. Donc, ici, vous avez une image à la page 49 de votre manuel qui montre très bien l'interaction entre les deux molécules. Moi, je les ai faites de façon symbolisée, mais ce qu'il faut comprendre, exemple, ici, j'ai une molécule numéro 1 qui s'adonne à être de l'eau et j'ai une molécule de glucose qui est une molécule numéro 2. On voit ici qu'une interaction entre la molécule numéro 1 et la molécule numéro 2. Donc, on voit que la molécule numéro 1 va faire un lien hydrogène, ici, illustré en pointillé. Et si vous remarquez, il y a vraiment un hydrogène, ici, de la première molécule. Donc, ici, c'est un exemple de glucose qui fait un lien avec l'oxygène. Ici, c'est du H2O. Ici, c'est une molécule d'eau. Donc, deux hydrogènes. Oh, pardon, j'ai fait une erreur. Je marquais un 2. Donc, voilà. Deux hydrogènes avec un oxygène. Donc, la molécule d'oxygène, ici, fait un lien hydrogène avec l'hydrogène de la deuxième molécule. Et c'est vrai pour chaque molécule d'eau. Donc, il y a une interaction hydrogène, ici, également, dans cet exemple-ci. Donc, toujours l'hydrogène qui réagit avec l'oxygène. Faire attention. Dans votre livre, ce n'est pas une erreur, mais ça suggère que tout leur exemple est toujours basé sur l'eau. Et là, vous avez la fausse conception de dire que les liaisons hydrogènes sont toujours une molécule d'eau avec une autre molécule. Ce qui est faux. Les liaisons hydrogènes peuvent se faire avec de l'eau et de l'eau de glucose. Elles peuvent se faire, comme je l'ai dit tantôt, avec deux brins d'ADN. Donc, il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas important qu'il y ait de l'eau ou non. Ce qui est important, c'est d'avoir un hydrogène dans une des deux molécules qui interagit avec un oxygène ou un autre atome compatible d'une deuxième molécule. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, ici. Comment on peut expliquer ces liens hydrogènes? Généralement, c'est une différence d'électronégativité. Donc, la molécule d'eau, on sait que l'oxygène est plus électronégatif. Si vous vous souvenez, je vous disais au dernier cours que l'électronégativité, c'était la capacité d'un atome à attirer un électron. Donc, plus que tu es électronégatif, plus que tu es fort pour attirer un électron. L'électron va t'attirer plus fortement vers l'élément le plus électronégatif. Et ce qui arrive, c'est que l'hydrogène n'a pas la même électronégativité que l'oxygène. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de force d'attraction sur la molécule. En fait, c'est comme si, un peu comme un aimant, cette différence d'électronégativité va favoriser la liaison hydrogène comme ça, va attirer. Donc, c'est comme si le glucose et la molécule d'eau vont s'attirer mutuellement. Et cette force d'aimant, ce n'est pas vrai, c'est un exemple, mais cette force d'aimant ou, si vous préférez, d'électronégativité, va se faire vraiment grâce à l'hydrogène. C'est un peu l'hydrogène et l'oxygène. C'est un peu comme si c'est ces deux atomes-là qui agiraient comme un aimant. Et là, ça va rapprocher la molécule d'eau vers le glucose, exemple. Donc, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la mécanique de tout ça. Mais en gros, c'est essentiellement ce que je voulais que vous reteniez en fait avec les liaisons hydrogènes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'appliquer ça à du concret. Donc, la question que je vous demande maintenant, vous savez tous, l'eau est extrêmement important pour la vie, pour les êtres humains, mais toute forme de vie. La cellule, on a déjà dit qu'une cellule était vivante, a besoin d'eau, sans eau, elle mord. La bactérie également. Je ne vais pas faire de cours d'évolution, mais la vie est apparue, vous le savez probablement, au début de l'évolution. La vie est apparue dans le milieu marin, dans le milieu aqueux. Donc, il n'y avait pas de vie sur Terre. C'est des adaptations qu'on a développées qui ont permis éventuellement la vie, mais il n'y avait même pas de plantes, aucun animaux sur la Terre. Et une des adaptations, c'est qu'exemple, les mammifères, les animaux ont décidé de transporter leur eau. On est sortis du milieu aqueux, puis ce n'est pas pour rien qu'on ait 60, 70 % d'eau. C'est qu'au lieu de vivre dans le milieu marin, on est sortis, puis on transporte notre eau. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on soit perpétuellement en contact avec de l'eau. Et vous le savez très bien, on peut mourir de déshydratation. Donc, vous êtes pris sur une île déserte, vous manquez de nourriture, vous avez des réserves, vous avez un métabolisme qui va s'adapter, sauf que si vous manquez d'eau, ça ne vous ferait pas longtemps. Donc, très rapidement, on va mourir. Alors, voici ma question. Pourquoi c'est si important pour l'eau? Pourquoi on a besoin d'eau pour survivre? Pourquoi les humains ou autres êtres vivants, on est si dépendants de l'eau? Et en fait, l'eau a plusieurs propriétés assez particulières et uniques qui font en sorte que ça permet de notre survie. Et certaines de ces propriétés particulières sont justement la conséquence, le résultat des liaisons hydrogènes qu'on a parlé. Si l'eau ne pouvait pas faire de liaisons hydrogènes, ce que ça ferait, il y a certaines propriétés qui ne seraient pas là. Puis, en fait, l'eau serait peut-être moins essentielle à notre survie. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va discuter à partir de maintenant. Donc, à partir de maintenant, on va répondre à la question justement pourquoi ce que je vous demandais précédemment, pourquoi c'est si important pour notre survie, l'eau. Donc, on va voir les différentes fonctions et on va refaire un petit lien avec les liaisons hydrogènes justement qui vont permettre certaines de ces fonctions-là. Mais tout d'abord, juste vous expliquer un petit peu le premier point ici. Évidemment, vous savez que l'eau se retrouve sous trois formes. C'est un gros scoop. Vous savez que l'eau existe sur un gazole, il est liquide et solide. Mais évidemment, dans le corps humain, c'est surtout sa forme liquide qu'on va retrouver l'eau pour qu'on puisse bien fonctionner. Je vous l'ai déjà dit, on est constitué de 60 à 70 % d'eau liquide. Donc, en rapport avec votre masse corporelle, c'est environ 60 à 70 % de votre poids. Maintenant, parfois, vous oubliez qu'on a aussi de l'eau sous forme gazeuse. Essentiellement, quand vous expirez, vous éliminez le CO2, il y a quand même une perte d'eau sous forme de gaz, sous forme de vapeur d'eau. Donc, ça aussi, c'est une autre phase qu'on va retrouver. Donc, de l'eau sous forme gazeuse, on va la retrouver dans votre corps. Évidemment, la phase solide, donc de l'eau sous forme de glace, n'existe pas dans le corps humain. C'était le cas, nos cellules ne peuvent pas survivre si elles se ramassent avec des cristaux de glace. Évidemment, c'est la mort. Donc, on ne peut pas avoir d'eau sous forme solide. Maintenant, sous sa forme liquide, l'eau a plusieurs fonctions. Il y en a quelques-unes ici, il y en a d'autres que je vais discuter un peu plus tard sur d'autres diapos, mais essentiellement, la fonction de transport, c'est la première idée qu'on a. Donc, exemple, au niveau du sang, vous avez le plasma sanguin. C'est quoi le plasma? C'est un terme qui va revenir souvent dans votre deck. C'est simplement la partie liquide du sang. Le sang, c'est trois types de cellules, des globules rouges, globules blancs et des plaquettes pour la coagulation. Puis le reste, c'est de l'eau qu'on appelle le plasma. C'est toujours de l'eau, mais quand on change d'endroit dans votre corps, on change de nom, mais ça reste de l'eau. Exemple, je te parle de plasma, mais au niveau du cerveau, vous allez apprendre avec moi cette session-ci que contrairement à l'idée populaire. On pense que le cerveau est plein, mais c'est assez vrai en fait, mais il y a quand même des trous, des cavités au centre qu'on appelle des ventricules, puis c'est rempli d'eau également. Alors, on va parler de LCS, de liquide cerebro-spinal. Ce liquide-là, ce LCS, circule aussi non seulement au centre de votre cerveau, mais au centre de la moelle épinière. Le terme LCS n'est pas à apprendre pour l'examen ailleurs. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a de l'eau un peu partout qui change de nom, mais qui ont une fonction similaire. Que ce soit le LCS au centre de la moelle ou du cerveau ou du plasma, les deux, c'est de l'eau, mais ils ont une fonction commune de transport. On veut déplacer des molécules chimiques, des déchets, des nutriments, des hormones, peu importe, des ions, qu'on appelle des électrolytes parce qu'ils sont solubisés dans l'eau. Mais, peu importe, ces molécules vont se déplacer dans vos vaisseaux sanguins via le plasma, donc on va les dissoudre dans l'eau, ou à l'intérieur du cerveau et de la moelle épinière, si on est dans les LCS. On a parlé à la dernière capsule de liquide interstitiel, donc l'eau à l'extérieur des vaisseaux sanguins dans lesquels les cellules qui forment les organes vont flotter. Donc, le liquide interstitiel, c'est la même chose, c'est de l'eau essentiellement qui permet le transport de molécules entre les vaisseaux sanguins et les cellules. Alors, peu importe à quel endroit je me retrouve dans votre corps et qu'on appelle ça du liquide interstitiel, du plasma sanguin ou du LCS, ça n'a pas tellement d'importance dans ce sens où on a une fonction commune de transport. Donc, l'objectif, c'est de déplacer les molécules dans tous les endroits possibles de votre organisme. Donc, ça, c'est la première fonction. L'autre fonction importante, c'est la lubrification. des fois, vous avez un peu de difficulté à m'expliquer ça dans vos mots, mais tout le monde sait instinctivement ce que ça veut dire. Vous lubrifiez votre chaîne de vélo, tout le monde sait c'est quoi, mais si on veut amener ça dans un contexte biologique, on définit ça de façon très simple, c'est simplement empêcher des frictions entre deux structures biologiques. On ne veut pas que les structures frottent entre elles, ce qui pourrait amener des lésions ou des problèmes. Donc, tout simplement, l'eau a un deuxième rôle de lubrification, ça veut dire en français, on empêche les frictions, le frottement, si vous préférez, entre deux structures. Des exemples de tout ça, peut-être le plus évident, c'est les articulations, le terme n'est pas reconnu, mais on appelle ça des articulations synoviales, pensez à votre genou, vos jointures. Donc, en fait, dans ce type d'articulation, vous avez de l'eau qui va empêcher le frottement entre les deux extrémités d'un os. Donc, les deux os, les deux extrémités d'un os qui vont former une articulation, mais évidemment, s'il n'y avait pas de liquide, il n'y avait pas d'eau, les deux os, à force de bouger et faire les mouvements de votre membre, par exemple, je ne sais pas, votre bonne jambe, à un moment donné, les os vont se frotter l'un sur l'autre et on va effriter, dégrader la matière rosseuse. Si on a de l'eau, on vient lubrifier et ça empêche la friction. Ça fait comme une espèce d'obstacle entre les deux extrémités de l'os. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples que vous allez étudier à la prochaine session. Les termes, encore une fois, ne sont pas à retenir, mais il y a la plèvre, le péricarde, ces deux mots-là, je ne vais pas vous les retenir pour l'instant, mais c'est des, je vous dirais, des membranes protectrices qu'on retrouve à l'extérieur d'un organe. Le péricarde, c'est une membrane extérieure qui protège, exemple, le cœur ou la plèvre qui est l'équivalent pour les poumons. Mais dans les deux cas, c'est une membrane extérieure qui protège un organe, différentes couches cellulaires, puis dans certains cas, il peut y avoir une mince couche d'eau justement qui empêche la friction entre deux étages de cellules pour faire en sorte qu'on fonctionne bien au niveau de l'organe. Donc, c'est deux, trois exemples comme ça qui montrent le rôle de lubrification de l'eau, en fait, qui, peu importe l'exemple, c'est vraiment d'empêcher les frictions. Une autre façon un peu de protéger, je vous montrais de protéger contre les effets de frottement, de friction, mais on peut aussi agir. L'eau, à certains endroits stratégiques, agit comme un coussin mécanique, un coussin protecteur. Donc, si vous recevez, exemple, un coup à la tête, comme je disais tantôt, vous avez du LCS, du liquide cerebro-spinal, qui non seulement est au centre de votre cerveau, mais à un moment donné, vous allez voir avec moi plus tard dans la session que ce liquide-là, cette eau-là peut être aussi à l'extérieur du cerveau. En fait, littéralement, contrairement à ce que vous pensez, votre cerveau flotte dans l'eau. Et, évidemment, votre premier mécanisme de protection, si vous recevez un coup à la tête, c'est les eaux. Mais éventuellement, on verra que d'autres façons de protéger d'un choc mécanique le cerveau, il y a différents tissus qu'on appelle les ménages et tout. Ça, c'est une autre histoire. Mais, entre autres, ce liquide, ce LCS, quand vous recevez le coup, le fait qu'il y a du liquide, ça absorbe une partie du choc, un petit peu comme un coussin liquide qui va protéger une partie de votre cerveau. Évidemment, si le coup est extrêmement fort, il y a une limite. On peut comprimer le cerveau puis le blesser et tout. Mais, généralement, au même titre que le crâne, cette eau qui s'accumule peut amortir les chocs. Donc, il y a des endroits stratégiques comme ça qui vont nous permettre comme ça d'absorber des chocs mécaniques pour éviter des blessures ou en tout cas diminuer leur effet. Excretion est un terme extrêmement important, surtout quand vous allez étudier les reins ou le système urinaire. Mais, quand même, c'est un terme général. Celui-là, je veux vraiment que vous le sachiez. L'eau a une fonction d'excretion, essentiellement au niveau de l'urine mais de la sueur aussi. Donc, ça veut dire quoi? Excréter. Ça veut dire éliminer les déchets, tout simplement. OK? Donc, ça, c'est une quatrième fonction que je vous parle. Et, évidemment, les deux effets les plus importants, quand vous transpirez, oui, il y a une fonction de thermorégulation. On ne veut pas... On veut se refroidir, en fait, pour contrôler la température. Mais, en même temps, dans la sueur, il y a des molécules... Il y a de l'urine qui est un déchet métabolique suite au métabolisme des protéines. Donc, il y a des déchets comme ça qu'on veut éliminer. Puis, on va les éliminer par la sueur. L'urine, évidemment, aussi. Les reins filtrent le sang à produire dans l'urine. Donc, dans l'urine, il y a plusieurs éléments qu'on va retrouver, mais entre autres, il y a des déchets. Donc, on a vraiment une fonction d'excrétion. Et si on n'avait pas d'eau dans l'urine ou dans la sueur, bien, évidemment, on ne pourrait pas éliminer ces déchets-là. Donc, ça, c'est vraiment quatre fonctions qui sont vraiment importantes. Si on n'avait pas d'eau ou pas suffisamment d'eau, vous êtes, mettons, très déshydraté, de façon sévère, mais il y a plusieurs impacts qui peuvent se produire avec les autres fonctions que je vous parlerai. Mais déjà, pour l'instant, on sait que le transport va se faire moins bien. Donc, il y a des nutriments, des déchets qui ne se déplaceront pas au bon endroit. En plus, l'élimination de déchets pourra être affectée. Puis, bon, il y a peut-être certains endroits où on va moins bien protéger les organes, exemple, au niveau des articulations. Donc, il y aura plus de friction, ce qui provient des problèmes. Donc, évidemment, ça, c'est quatre fonctions déjà extrêmement importantes. mais l'ultime fonction pour moi, elle est ici. C'est un solvant universel. Ça, c'est la propriété peut-être la plus importante de l'eau. Et c'est probablement cette propriété qui explique le mieux pourquoi la vie dépend de l'eau, en fait. Quand on vous dit solvant universel, il faut quand même nuancer. Universel, ça veut dire comme pour tout, il y a des petites exceptions. Mais, en fait, l'eau a un excellent pouvoir de solubiliser les différentes molécules. La très grande majorité va bien se solubiliser dans l'eau. Et là, vous allez me dire «Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai. » Je vous ai parlé, vous pourriez me dire, Stéphane, dans la capsule, tu nous as dit qu'il y avait des substances hydrophiles, hydrophobes. Donc, c'est vrai. Exemple, les lipides, les graisses, c'est très difficile de se dissoudre dans l'eau. Donc, il y a des molécules comme ça qu'on ne pourra pas. Mais elles sont relativement rares. En fait, la majorité des molécules que vous allez ingérer, que vous allez manger et tout, vont très bien se dissoudre dans l'eau. Et c'est cette capacité-là. Si c'est un solvant qui n'avait pas une très grande capacité de solubiliser, bien, ça ne serait pas pratique. Si on avait juste deux, trois molécules qui se mélangent bien à l'eau et le reste ne se mélange pas et n'est pas transporté par le sable, il n'y aurait pas de vie possible. Et la question, la suivante, comment ça se fait qu'on a un solvant universel bien, c'est vraiment les liaisons H que je parlais tantôt qui permettent ça. Puis, je vais vous expliquer un peu plus en détail la mécanique tantôt, mais en gros, si l'eau n'avait pas cette capacité à faire des liaisons hydrogènes facilement, elle n'aurait pas ce grand pouvoir de solubiliser. Donc, simplement pour vous rafraîchir un petit peu, je parle depuis tantôt de solvant, éventuellement, on parle de solution, soluté, puis peut-être que c'est loin un petit peu votre secondaire, donc juste pour qu'on se rappelle, si j'ai une solution, exemple, un bécher avec de l'eau, OK, puis je veux faire l'équivalent de l'eau de mer, de l'eau salée, bien, les molécules de sel que je dessine présentement, donc les particules solides qui vont se dissoudre ici, le sel, ce serait mon soluté. L'eau ici qui est la partie liquide, c'est le solvant. Et en passant, vous pensez toujours qu'il y a juste de l'eau qui existe sur Terre comme solvant. C'est faux, c'est vrai pour la biologie humaine, on est des êtres d'eau, c'est le seul solvant qui existe dans mon monde de biologiste, mais si vous travaillez en laboratoire, il y a d'autres sortes de solvants, si vous devenez chimiste un jour, il y a d'autres sortes de solvants, il y a du DMSO, des produits chimiques comme ça, qui sont différents liquides d'une autre nature chimique qui peut être utilisée comme solvant pour certains éléments. Donc, il n'y a pas juste l'eau comme solvant, mais si vous êtes des êtres d'eau, c'est justement cette propriété d'être un solvant universel qui est unique à l'eau, alors que les autres solvants ne sont pas des solvants universels. C'est ça un peu l'idée à retenir. Évidemment, si je combine les deux, solvant et soluté, on appelle ça une solution. Par exemple, le sang dans votre corps, pour moi, c'est une solution. Il y a un solvant de l'eau, une grande quantité d'eau, puis il y a des éléments qui vont être dissoutes, ou en tout cas transportés par cette eau, puis avoir du glucose, du sel qui vont être dissous dans l'eau. Il y a d'autres molécules qui ne sont pas capables d'être dissous, mais qui vont être quand même transportés par cette eau-là, ce plasma-là. Donc, le sang, pour moi, c'est une solution complexe, mais ça serait une solution. Maintenant qu'on sait tout ça, je reviens à ce que je vous expliquais. Le solvant, on dit qu'il est universel dans le cas de l'eau parce qu'il y a une très grande capacité à dissoudre la majorité des matières ou des substances chimiques. Donc, voilà. Maintenant, on vous montre ici un petit peu, en fait, on vous explique au point de vue moléculaire quels types de mécanismes justement peuvent expliquer ce grand pouvoir de l'eau d'être un solvant universel. Comme je vous disais précédemment, c'est une des grandes caractéristiques qui explique que l'eau est si essentielle pour l'ensemble des vivants. Elle permet de dissoudre la très grande majorité des substances. Et si ce n'était pas le cas, imaginez-vous tout ce que vous mangez, tout ce que vous produisez dans vos cellules grâce aux différentes réactions chimiques. On ne pourrait pas aller dissoudre dans le plasma, donc on aurait beaucoup de difficultés à les transporter. Et on vous montre ici justement comment l'eau a un si grand pouvoir de dissolution. Et il y a deux mécanismes essentiellement dépendamment de la nature de la molécule. Donc évidemment, ça me prend des molécules hydrophiles qui aiment l'eau. Et on a beaucoup parlé des molécules hydrophiles de type covalente, donc des molécules covalentes polaires. Parce que vous savez maintenant que les non-polaires ne se dissolvent pas dans l'eau, c'est donc la seule catégorie de molécules qui ne vont pas se dissoudre. Mais les molécules polaires, covalentes polaires se dissoutent. Et il y a également les molécules, on ne peut pas parler beaucoup encore, ioniques. Donc exemple, on a un sel ici qui peut se dissoudre dans l'eau. Donc il y a certaines molécules comme ça qui peuvent avoir des liens ioniques, notamment les sels, qui peuvent avoir cette capacité à se dissoudre. Et ça, vous le savez très bien, vous prenez un verre d'eau, vous déposez une cuillère de sucre, vous brassez un peu et le sucre disparaît. Donc on sait que l'eau va pouvoir le dissoudre. On sait donc si ça se dissout que le sucre est une substance hydrophile. Vous faites la même expérience avec une cuillerée de sel. Vous savez que le sel, c'est aussi une matière hydrophile parce qu'une cuillerée de sel, dans un verre d'eau, vous brassez, ça disparaît. Donc les deux sont hydrophiles, mais il faut faire attention, il y en a une qui est covalente polaire, l'autre est ionique. Donc ce n'est pas le même type de liaison chimique. Puis évidemment, je n'en parle pas beaucoup, mais l'eau a une capacité très grande de solubiliser la plupart des molécules, mais jusqu'à une certaine concentration. Si vous exagérez, puis que vous mettez beaucoup, beaucoup de sel ou de sucre, à un moment donné, la capacité de solubiliser est atteinte et là, on va avoir des dépôts dans le fond du verre. Donc la capacité de solubiliser n'est pas illimitée. Donc l'eau a une certaine capacité très grande, très efficace, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, pour comprendre cette image-là, c'est vrai, vous me disiez que les deux sont hydrophiles, donc les deux disparaissent. Effectivement, au point de vue moléculaire, ce n'est pas tout à fait la même chose qui se passe. Et c'est là que les liaisons H deviennent importantes dans un cas et que c'est un autre mécanisme dans l'autre cas. Donc première des choses que vous ne voyez jamais quand vous étudiez cette image-là à la maison, parce que ce n'est pas très clair, l'exemple du haut, c'est le pouvoir de l'eau sur une molécule covalent, donc un partage d'électrons polaires. Alors qu'ici, le sel, c'est une molécule ionique. Ce n'est pas du tout le même genre de molécule. Et là, ici, le lien chimique est un peu plus fort. Et l'autre chose qui est très, très différente, c'est que le sel, comme c'est un lien ionique, il y a une très grande différence d'électronégativité entre les deux atomes qui forment le sel. Donc le Na+, qui est chargé positivement, versus le chlore qui est chargé négativement. C'est moins évident ici avec le glucose parce que comme c'est une molécule covalente, l'électronégativité est un peu plus ferme et on n'aura pas la même capacité de l'eau à être attirée. C'est pour ça qu'on va avoir des liaisons H ici, en fait. Donc si on regarde le glucose qui est une molécule covalente polaire, c'est ici qu'on va former des liaisons hydrogènes. OK? Donc les liaisons hydrogènes qui sont des liaisons intermoleculaires, on voit en fait, comme je l'avais déjà expliqué tantôt, l'hydrogène ici peut faire une espèce de lien H avec l'oxygène qui est ici dans la molécule d'eau et chaque molécule d'eau qui entoure cette molécule de glucose va littéralement entourer, encercler le glucose et ça forme ce qu'on appelle une sphère d'hydratation. C'est pour ça que le glucose disparaît à votre oeil. On a complètement englobé le glucose et on le dissout. Mais ce qui est très particulier ici, c'est que la molécule ne sera pas brisée. Le glucose ou tout autre molécule polaire, oui, polaire, pardon, le glucose ou tout autre molécule covalente polaire, c'est la même chose, elle reste intacte. Elle disparaît à votre oeil. Des fois, vous pensez que le glucose est brisé, mais il n'est pas du tout brisé, il reste sous sa forme de glucose. Quand c'est une molécule ionique, c'est complètement différent. La molécule ne sera pas intacte. on va défaire la molécule de sel. Donc, le sel, littéralement, n'est plus sous forme de sel. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-ci, il n'y a pas de liaison d'hydrogène, si vous remarquez bien. En fait, c'est la différence d'électronégativité du sel, que ce soit du sol-dium ou du clore, qui va faire en sorte qu'on va attirer l'eau. Et l'eau est faite de 2 hydrogène et de 1 oxygène. Donc, en fait, l'oxygène qui est chargé négativement va être attiré par le Na+. Puis, le Cl- va plutôt attirer le côté hydrogène de la molécule d'eau. Et ce que ça fait, en fait, c'est que les molécules d'eau vont finir entourer le sodium et d'autres molécules d'eau vont finir entourer le chlore et ça va carrément séparer les deux atomes. Donc, on brise le lien ici chimique. Donc, le sodium va être séparé littéralement du chlore. Et ça, c'est assez particulier parce que vous avez un lien chimique qui est plus fort que les liens covalents et pourtant, c'est ici qu'on arrive à briser la molécule alors que c'est le lien le plus ferme. La molécule ne sera pas cassée, ce qui peut vous sembler paradoxal. Mais en fait, même si le lien chimique est plus fort, c'est justement parce qu'on a des molécules qui sont très... que la différence électrique ou d'électronégativité, je devrais dire, est tellement plus forte qu'on attire avec beaucoup plus de force les molécules d'eau comme ça qui vont, je vous dirais, former une espèce de sphère également autour de chacun des deux atomes. Mais comme on isole le sodium versus le chlore, ça finit par briser le lien chimique. Alors qu'ici, on n'arrive pas à isoler chaque atome. On fait juste des interactions relativement fragiles entre la molécule d'eau et l'hydrogène. Ça, c'est un bon exemple. Tantôt, je vous disais, si vous vous souvenez un petit peu, les liaisons hydrogènes sont intéressantes. Pourquoi? Dans un premier temps, je donnais l'exemple de l'ADN pour permettre la structure 3D de la molécule. Donc, l'exemple de l'ADN pour qu'elle conserve sa forme de double hélice avec les deux brins. Donc, il y a des liaisons hydrogènes entre les deux brins d'ADN. Et c'est vrai pour à peu près toutes les molécules qui sont impliquées avec des liaisons hydrogènes. Souvent, ça nous permet de maintenir la forme de la molécule. Puis, exemple, une enzyme, je vous donnais aussi comme exemple. Donc, ce sont des molécules nécessaires pour certaines réactions chimiques. Et vous savez quoi? Cette forme-là, si je la modifie, bien, la molécule ne fonctionne plus. L'enzyme ne fonctionne plus, exemple. L'ADN ne peut plus garder sa forme. Et si on change la forme, bien, on change la fonction ou la fonction initiale ne fonctionne plus. Donc, très important. Et l'autre exemple que je vous donnais, bien, je vous disais les liaisons hydrogènes permettent des interactions biochimiques. Bien, ça, c'est l'exemple que je viens de vous montrer. Donc, là, je fais un lien avec le début de la capsule. Grâce, et c'est vrai uniquement pour les molécules covalentes polaires, mais grâce à ces liens hydrogènes qui se forment, ça me permet de dissoudre le glucose ou toute autre molécule covalente polaire dans votre sang, exemple. Donc, toute molécule covalente polaire que vous allez ingérer puis absorber au niveau de la circulation sanguine vont pouvoir se dissoudre comme ça et on va se déplacer très facilement au niveau du sang. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, la vie est bien faite parce qu'exemple, le glucose, il reste sous sa forme intégrale. Quand il sera incorporé dans une cellule, bien, je peux déjà utiliser le glucose sous cette forme-là. Il n'est pas abîmé. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour faire de l'ATP. Exemple, c'est un détail qu'on verra éventuellement. Si je l'avais abîmé en le dissolvant, bien, on perdrait la fonction biologique du glucose. Donc, là, ça met une question. Oui, mais là, on brise le sel ici. On ne pourra pas le réutiliser. Il devient encore mieux fait parce que le sel ne vous sert pas à grand-chose dans la vie. Ce que vous avez besoin, c'est du Na+, puis du sel moins. Na+, ce n'est pas le reculier pour aujourd'hui, mais à la fin de la session, vous allez comprendre ça. Mais le Na+, c'est nécessaire pour des contractions musculaires, faire des influx nerveux. Donc, déjà, quand je le dissous dans le sang, par ce mécanisme moléculaire avec les molécules d'eau, je produis déjà du Na+, donc la forme qui m'intéresse parce que la forme d'un NaCl, ça ne sert pas à grand-chose. Puis le clore pourrait être récupéré pour différentes fonctions. Entre autres, on le réutilisera pour fabriquer, en le combinant avec un hydrogène, fabriquer un acide au niveau de l'estomac pour faire la digestion. Il y a un rôle aussi de régulation dans les influx nerveux qu'on verra éventuellement. Donc, dans les deux cas, l'eau est un solvant universel, donc une grande capacité de solubiliser les différentes molécules de différentes natures, qu'elles soient ioniques ou cavalantes polaires, mais en même temps, on les prépare à leur utilisation ultime. Donc, ça va encore plus loin pour vous montrer à quel point c'est essentiel pour notre survie, en fait. Par contre, ce n'est pas tous les molécules qui sont capables d'être dissoutes dans l'eau, donc il y a des exceptions, et les molécules hydrophobes ou, comme on a déjà dit, l'hypophile, si tu n'aimes pas l'eau ou tu aimes les graisses, eh bien, on ne peut pas les dissoutes dans l'eau. Et ça, ça amène un problème majeur dans notre organisme, parce que les substances non polaires, donc c'est aussi des molécules covalentes, mais non polaires, on a vu, exemple, les triglycérines qui sont une forme de graisse, bien, on n'est pas capable de les dissoutes dans l'eau, il y a comme une exclusion qui va se faire, ça repousse les molécules d'eau, et c'est pour ça que vous faites une expérience très simple, en fait, ici, vous ajoutez de l'huile que vous avez dans votre cuisine, dans un verre d'eau, vous allez voir l'huile, vous allez très bien voir à l'œil nu la distinction des deux faces, la face liquide puis la face d'huile, la face d'eau puis la face de liquide, ils ne sont pas capables de se solviser puis de se mélanger, contrairement au sucre et au sel. Donc, le pouvoir de solvant universel n'est pas total, il y a une certaine limite, évidemment, et dans ce cas-ci, le problème que ça amène, si vous avez ingéré des graisses, exemple, vous les digérez, comment on fait pour les transporter, si ça ne se mêle pas, bien, c'est très difficile, en fait, à les déplacer, c'est pour ça que ça nous prendra des mécanismes de transport très particuliers, justement, pour pallier à ce problème de déplacement puisque ces molécules ne se dissolvent pas. Mais ça, c'est une autre histoire que vous verrez éventuellement en cours de votre DEC. Dernière petite chose pour clore ce concept de capacité à solubiliser au nom des substances, il y a des molécules exceptionnelles qu'on appelle amphipathiques. Alors ça, c'est vraiment plus rare. Je vous donnais l'exemple d'une molécule qu'on appelle des phospholipides qui créent la membrane cellulaire. Elles sont faites de deux manières. Elles ont généralement une partie de la molécule qui agisse comme une molécule polaire puis l'autre partie comme une non-polaire. Donc une partie qui aime l'eau, ici, donc la partie polaire, et l'autre partie qui n'aime pas l'eau. Et ça, ça fait que, en fait, la question que vous demandez, comment on va réagir dans l'eau si on fait les deux? Il y en a une qui aime l'eau, ça fait qu'elle se dissout très bien, sucre, glucides, glucose, sel. Les triglycérides, les graisses, qui sont hydrophômes, qui n'aiment pas l'eau, ça ne se dissout pas du tout. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans l'eau quand on fait l'expérience? Je prends toujours mon verre d'eau, puis là, je rajoute des molécules amphipathiques. On se dissout ou pas? Et enfin, elles ne vont pas se dissout justement à cause de la partie non-polaire. Mais ce qui est très fascinant, c'est une expérience que je pourrais faire en classe, c'est qu'on les met, on va les ajouter comme ça dans un verre d'eau et on va créer spontanément des membranes cellulaires qu'on appelle des micelles ou des... en fait, des micelles généralement. Et comment ça se fait? Mais en fait, quand vous créez des cellules dans votre corps, c'est à peu près le phénomène qui se passe. Exemple, le phospholipide, ici, il y a deux parties, une tête ronde mauve puis une queue ici. Il y a deux queues, en fait, c'est des acides gras. La tête, c'est la partie qui aime l'eau. C'est la région polaire. Puis les tiges ici n'aiment pas l'eau, vont être repoussées. Donc, ce que ça fait, là, c'est très difficile à expliquer d'un point de vue sonore. Visuellement, je pourrais mimer avec des crayons et tout ça, mais imaginez-vous, là, je vais faire appel à un grand pouvoir d'imagination de votre part. Imaginez-vous que la partie qui aime l'eau de la molécule, ici, la tête mauve, ronde, va être attirée comme un aimant. Donc, on va s'en aller dans cette direction-là, vers les molécules d'eau. Mais en même temps, pour la même molécule, la partie ici va vouloir s'éloigner le plus possible. Et ça, je vais faire ça pour chaque molécule. Et ce que ça va faire, c'est que quand je mets des phospholipides dans l'eau, ils sont tous pêlmères, dans toutes les orientations possibles, mais extrêmement rapidement, en une fraction de seconde, ils vont tous s'orienter comme ça, bien droits, bien alignés, justement à cause de cet effet d'attraction et de repousse. va repousser l'autre partie de la molécule. Donc, en fait, ces parties-là qui aiment l'eau vont être attirées, donc ils vont se redresser comme ça, et les tiges ici vont se repousser. Donc, ça va donner une orientation très particulière. Et cet alignement-là, justement, dû au fait qu'elles sont amphipathiques, ça fait en sorte qu'ils vont prendre une espèce de structure sphérique et c'est comme ça qu'une cellule va se former. Évidemment, ici, je ne parle pas de cellules parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas d'ADN, mitochondrie ou organite ou d'enzyme. Il n'y a rien. C'est vide. C'est comme une balloune. Imaginez-vous un ballon de fête d'enfant. C'est exactement ça. C'est comme une balloune vide. Mais ça se fait de façon spontanée. Et quand vous allez créer des cellules dans votre corps, aussitôt que vous allez produire ce qu'on appelle la membrane cellulaire, c'est des phospholipides qui vont immédiatement prendre une forme comme ça, sphérique. Et la seule différence, c'est qu'il va y avoir une double couche comme ça ici. Et à l'intérieur, on aura tous les organites et les structures cellulaires normales. Mais en gros, c'est le même phénomène. Et c'est tellement intéressant qu'au point de vue thérapeutique, ça c'est de la culture, vous pouvez oublier ça, c'est juste pour ceux que ça intéresse. Mais je prends deux secondes pour vous dire qu'on a utilisé cette capacité-là pour donner des médicaments dans certains cas aux patients. Au lieu d'appeler ça des médicaments, on appelle ça des liposomes. Alors quand vous allez travailler, si vous voyez ça, vous entendez ça, des liposomes, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement qu'on prend, je caricaturise un peu, mais on prend un béchard d'eau, un bol d'eau, exemple, je mets le médicament qui m'intéresse à l'intérieur, dans l'eau, un peu partout, et ensuite j'ajoute des phospholipides. Donc très rapidement, on va avoir formation comme ça du micelle ou du liposome qui en fait, comme je le disais tantôt, les phospholipides vont s'orienter comme ça grâce à leur pouvoir amphipathique. Une partie qui aime l'eau qui s'en va en direction de l'eau puis l'autre qui est repoussée. Et en les fabriquant en même temps, on va emprisonner une partie du médicament. Donc il faut juste assurer de mettre une très forte concentration de médicaments pour que statistiquement on enferme quelques molécules. C'est quoi l'avantage pour ça comme thérapeutique? Pourquoi c'est intéressant? Je vous pose la même question qu'à la dernière capsule. Les liposomes vont circuler en circulation sanguine peut-être pas de façon très efficace parce que ça ne se solubilise pas, mais quand même plus efficace que si c'était une molécule hydrophobe. Mais la vraie question, si je veux cibler, exemple, les cellules d'un organe malade ici, est-ce que vous pensez que les liposomes comme ça vont pouvoir rentrer facilement? Bien sûr. Parce que phospholipide à phospholipide, ça va se fusionner. Les deux membranes vont se fusionner facilement. C'est la même molécule. Et très rapidement, ce liposome vient se fusionner avec la membrane de la cellule ciblée. Le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas très spécifique. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une thérapeutique qui est utilisée beaucoup dans certaines pathologies quand on peut agir très localement, mais c'est utilisé. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point que la nature de la molécule peut affecter comme ça, que ce soit hydrophile, hydrophobe ou amphipathique. Les trois caractéristiques qu'on a étudiées, ça peut affecter non seulement notre biologie, notre biochimie, mais même la thérapeutique comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est simplement que vous comprenez les trois types de molécules et leur effet dans l'eau. On se dissout, c'est hydrophile. Il ne se passe rien quand c'est hydrophobe, donc on ne peut pas du tout mélanger. Les deux phases, les deux molécules resteraient distinctes. Amphipathique, c'est un peu comme une hybride. Comme la molécule a les deux capacités, bien, ça nous permet de façon spontanée de créer des structures sphériques comme ça qu'on appelle des micelles et qui, en fait, un peu l'équivalent d'une membrane cellulaire. Donc c'est un peu de cette façon-là qu'on va créer la membrane de la cellule, en fait. OK, donc maintenant pour terminer les fonctions de l'eau et toujours expliquer pourquoi l'eau est si importante pour notre survie ou si importante pour la vie. Donc on a déjà vu plusieurs propriétés. Elles sont résumées ici, mais il y en a quand même quelques-unes de nouvelles que je vais ajouter. OK, donc il faudra comprendre également. Alors, la grande caractéristique ici, on vient d'en discuter, je ne reviens pas là-dessus, mais une des grandes fonctions de l'eau, c'est le solvant universel. C'est ce qui explique en majeure partie pourquoi elle est si importante pour notre vie. Donc grande capacité de solidisation pour l'ensemble des molécules ingérées, mais il y a quand même des exceptions. Par exemple, les molécules hydrophobes qui ne vont jamais se dissoudre, vont être exclues. Et amphipathiques ne vont pas se dissoudre, mais grâce à leur pouvoir amphipathique vont créer comme ça des structures sphériques qu'on vient de voir. Mais généralement, quand c'est des molécules covalentes polaires, on peut les dissoudre, mais elles restent intactes. Et on a vu, exemple, certaines molécules ioniques comme les sels, on va dissoudre carrément le sel en séparant les deux atomes, exemple Na+, et L-. Donc ici, la molécule, elle est défait en fait. Vous avez vu quoi aussi? Amortissement des chocs. Donc ça, c'est un rappel. On vous donne un exemple, je l'ai dit en mots, mais là on le voit en image. Le LCS ici qui va entourer, donc on est au centre du cerveau, mais il y en a exact aussi à l'extérieur entre le crâne et l'encéphale. Donc ça fait un coussin. Si vous recevez un coup à la tête, exemple, vous avez l'os qui protège, mais aussi un coussin liquide, donc une fonction de protection d'amortissement des chocs. Transport des substances dans les vaisseaux sanguins, entre autres, ou le liquide interstitiel, donc ça, ça va. Je vous disais aussi, l'ubrifiant n'empêche la friction. Je vous ai donné deux exemples. L'articulation du genou, on empêche les fritements entre deux os qui forment l'articulation. Également, je vous ai parlé du cœur et des poumons avec une membrane extérieure qu'on appelle l'épéricarde, la plève pour les poumons, peu importe leur nom. C'est surtout de comprendre qu'on va empêcher le fritement ici entre les deux couches de cellules et il y a du liquide entre les deux comme ça qui empêche le fritement cellulaire. Donc, fonction de l'ubrifiant. Donc, ça, c'est ce que vous savez. L'autre fonction extrêmement importante, je l'ai mentionné dans la première capsule du cours, mais vous vous en souvenez peut-être pas, l'eau est extrêmement importante pour contrôler, ou si vous préférez, réguler votre température corporelle qui doit être toujours autour de 37 pour être en équilibre, en homéostasie. On peut monter un petit peu ou baisser un petit peu, mais on ne veut pas tomber à, je ne sais pas, 33, de l'hypothermie, ce qui serait dangereux, ou monter à 48. Très dangereux aussi pour mourir dans chaque hyperthermique. Donc, on peut monter un petit peu, exemple, si vous avez une fief pour vous protéger contre certaines bactéries, ça peut arriver, mais généralement, on veut contrôler. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la température de votre corps augmente trop? Il faut se refroidir. Il y a différentes façons de faire ça, mais une des façons, c'est de perdre de l'eau par la transpiration. Et quand vous transpirez, vous le savez probablement déjà, mais ce n'est pas le cas, ça, c'est un réflexe que vous devez acquérir. Transpirer va permettre de diminuer la température de votre corps. Donc, on fait ça pour se refroidir. Et comment c'est possible? Bien, je vous explique. L'eau, on n'a pas parlé, mais une autre caractéristique extrêmement importante qu'il faut savoir, c'est sa chaleur massique qui est très élevée. Donc, chaleur massique élevée. Et ça, ça veut dire, dans votre livre, il parle de chaleur spécifique. C'est la même chose. Donc, dépendamment, en chimie, ça dépend. Peut-être qu'il parle de chaleur spécifique ou massique, mais c'est des synonymes. Je ne vais pas entrer dans le détail physico-chimique et vous expliquer en quoi consiste la chaleur massique. En fait, je vais vulgariser, mais c'est suffisant pour mon cours et vous débrouiller. Plus qu'une substance, une chaleur massique élevée, dites-vous que cette substance-là va avoir une grande capacité à emprisonner la chaleur. Donc, c'est comme si la molécule d'eau, dans une goutte d'eau, il y a des milliards de molécules d'eau, mais cette goutte d'eau va emprisonner plus facilement la chaleur que si la substance a une chaleur massique qui ferme. Donc, comme la chaleur massique est très élevée par rapport à la majorité des solvants, ça veut dire que chaque goutte d'eau, vous voyez ça comme un piège à chaleur, chaque goutte d'eau que vous transpirez emprisonne et une certaine quantité de chaleur. Et donc, c'est une perte directe si vous perdez cette molécule d'eau-là. En plus, il y a un autre phénomène plus physique dans ce cas-ci qui est un phénomène de vaporisation. Ils l'ont écrit ici. Donc, vaporisation, ça, ça veut dire que c'est un effet de radiation un petit peu. Donc, quand vous avez de l'eau à la surface de votre peau, donc la sueur, la vaporisation, en fait, rappelle au concept de physique d'évaporation. Donc, c'est comme si l'eau va s'évaporer et cette perte d'évaporation et de vaporisation fait en sorte que la chaleur sous forme de radiation, on le symbolise ici par une flèche jaune, va tout simplement permettre d'avoir un effet de refroidissement à la surface de la peau. Donc, c'est les deux façons d'expliquer que la sueur va permettre de vous refroidir. L'autre fonction qu'on parle moins dans le cours, je vais y aller donc plus rapidement, mais l'eau a un pH. On va parler des pH bientôt, un pH neutre. Donc, le fait d'avoir un pH neutre, ça me permet de pouvoir interagir, en fait, avec des acides et des bases sans modifier le pH corporel. Vous savez que si je mets un acide avec une base, on neutralise l'effet d'acide et l'effet de la base. On va produire de l'eau. Donc, si j'ai une substance à pH 12 puis à pH 2, la réaction finale, on n'aura pas un pH de 14 ou de 2. On va arriver avec un pH intermédiaire. Mais comme l'eau a déjà un pH intermédiaire ou central de 7, que j'ajoute un acide à l'eau ou que j'ajoute une base, on ne modifie pas le pH total. Donc, exemple, dans un estomac où on a besoin d'un pH très acide pour permettre les réactions chimiques ou dans l'intestin grêle, on a besoin d'un pH très alcalin pour permettre les réactions chimiques. Donc, c'est deux environnements complètement différents. Ça, c'est un exemple parmi tant d'ondes, mais c'est particulièrement frappant avec la digestion. Autrement dit, si le pH est trop basique, trop alcalin dans l'estomac, l'estomac ne fonctionne pas en termes de chimie. La biochimie de l'estomac ne fonctionne pas. Même chose, si on a un intestin trop acide, les réactions chimiques de l'intestin au niveau de la digestion ne se feront pas. Le fait que l'eau a un pH neutre, elle ne va pas modifier l'environnement acide de l'estomac. Donc, aussitôt que l'estomac s'écrète des acides, comme c'est de l'eau qui est à l'intérieur, en partie, dans les substances digestives, on reste avec un pH acide. Donc, on ne modifie pas le pH. Et comme c'est toujours de l'eau qui va être produite au niveau de l'intestin, dans les liquides digestifs, le fait qu'on produit des bases ne va pas affecter le pH total, parce que c'est de l'eau. Le pH neutre n'affecte pas le pH des substances acides ou alcalines. Donc, c'est important, parce que si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas un pH neutre, on modifierait le pH acide de l'estomac ou le pH alcaline de l'intestin. Et si on n'a pas le bon pH, les réactions digestives chimiques qui permettent la digestion ne seraient pas correctement. Donc, en fait, grâce à son pH neutre, l'eau n'interfère pas avec les pH naturels des organes. Et ces pH naturels vont varier d'un organe à l'autre, mais on n'interfère pas. Donc, ça permet le bon fonctionnement, finalement, de ces organes-là. Et la dernière fonction, qui est reliée aussi à la propriété de l'eau, c'est la tension de surface qui est élevée. Particulièrement important au niveau des poumons. Vous allez étudier ça vraiment en détail en bio 2 quand c'est le faire du système respiratoire. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Mais, donc, ça va peut-être être difficile à comprendre un petit peu parce que je ne rentrerai pas en détail justement, mais je ne veux pas qu'on se perde non plus comme c'est des premiers cours. La seule chose que je vais vous demander, c'est de comprendre que grâce à cette propriété de l'eau qu'on appelle la tension de surface élevée, l'eau a comme une espèce de capacité à faire adhérer, coller, si vous préférez, deux structures ensemble. Et un exemple très simple, si un jour vous faites de la microscopie en laboratoire, vous allez voir, on travaille avec des lames et des lamelles. Donc, une grande lame pour mettre l'échantillon biologique à regarder au microscope, puis une petite lamelle par-dessus pour protéger, une petite lamelle de plastique. Si vous faites l'expérience, puis vous prenez juste une lamelle, une petite lamelle que vous placez par-dessus la lame, c'est facile de déplacer. Mais si vous mettez une goutte d'eau, la lamelle et la lame vont coller ensemble, mais c'est presque, en fait, c'est très difficile de décoller. C'est comme si l'eau ajustait comme une colle entre les deux surfaces. Et c'est ça, la tension de surface élevée, c'est que l'eau peut, les molécules d'eau, en fait, vont exercer une certaine tension sur une autre surface et ça va leur permettre comme de décoller ensemble, si on veut. Alors, l'adhérence, l'adhérence entre deux structures biologiques va faire en sorte qu'on va favoriser, comme ça, je dirais, le maintien des deux structures. Ils vont rester collés ensemble, si vous voulez, de façon beaucoup plus solide. Ça devient extrêmement important au niveau des poumons parce que, justement, cette tension de surface élevée va faire en sorte que les poumons vont pouvoir, quand ils prennent de l'expansion ou se rétracter, vont pouvoir, justement, je dirais, la plève, la membrane extérieure, va pouvoir suivre le mouvement des poumons et rester, en fait, va adhérer plus facilement au mouvement du poumon pendant la respiration. Donc, c'est important parce que si la tension était plus ferme, la membrane, pour avoir la difficulté à suivre, elle collerait moins. C'est une façon très vulgarisée de dire, mais la plève, la membrane extérieure, collerait moins au poumon, tiendrait moins en place, serait plus difficile, pourrait se séparer plus facilement. Donc, ça permet de maintenir tout ça en place. Je dirais que pour aujourd'hui, c'est suffisant, mais un jour, votre enseignant de BO2 que ce soit une collègue ou moi, on vous expliquera ça beaucoup plus en détail. Donc, en résumé, pour l'examen, je veux que vous soyez à l'aise à m'expliquer pourquoi l'eau est si importante pour notre survie. Donc, en d'autres mots, d'être capable de m'expliquer l'ensemble des caractéristiques que j'ai décrites depuis le début de la capsule. Donc, il y a un peu de parcours, évidemment, il faut souvenir des termes, des fonctions, mais aussi être capable de m'expliquer ça dans vos mots. Donc, c'est quoi un solvant universel, pourquoi ça nous refroidit, donc contrôle la température et tout ça.